Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de faire la vidéo aujourd'hui de ma pack pour le pack ou pack up du deuxième trimestre. Mais avant ça, je vais vous montrer des colos que j'avais réalisés pour le premier trimestre et que j'ai oublié de vous montrer dans la vidéo de la présentation du thème du deuxième trimestre. Les filles, elles vous l'ont montré dedans, moi j'ai complètement oublié. Donc bon voilà, je vais vous montrer dans la vidéo de la pack, c'est pas grave. En plus, je vous avais dit, j'en avais pas fait beaucoup, j'en ai fait que 4. Bref, vu que comme vous le savez, pour les personnes qui ont regardé mes vidéos avant, j'étais très malade. Du coup, ça a duré plusieurs mois, ça commence tout juste à aller un peu mieux. Et donc là, je suis motivée, j'ai fait ma pack et tout, j'ai trop envie de colorier. J'espère que ça va repartir. Donc du coup, voilà, j'ai fait que 4 colos pour le premier trimestre. C'est dommage, je suis un peu déçue, mais bon, c'est comme ça, tant pis, je me raterai après pour le prochain. Et en plus, j'ai même pas fait du coup, j'ai même pas fait un colo en lien avec mon challenge à moi, donc je suis un peu deg, mais bon, tant pis. Bon, alors je vais commencer par vous montrer. Donc celui-là, c'était pour le thème de Camille, donc dans le Wild d'Emmanuel Colin, donc c'est le 1. Donc j'avais fait ce colo, j'avais commencé, j'avais fait la peau en live sur YouTube. C'était mon premier live et mon dernier live d'ailleurs. Après, j'étais malade, donc j'en ai pas fait d'autres. J'avais fait avec quoi ? Luminance, je crois, ce colo. Ouais, luminance. J'avais fait un tuto pour les fleurs que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Je vous mettrai le i en haut de la vidéo, là, sur l'écran. Et j'ai fait le fond au distressing. Voilà, donc j'aime bien ce colo, j'aime bien les couleurs. C'est pas le genre de couleur d'habitude que je prends. Et je suis bien contente. Voilà, donc ça c'était pour quoi ? C'était pour Camille, portrait de femme romantique. Ensuite, dans le Midman Mascarade de Anna Carzon, j'avais fait un colo pour Camille aussi. Voilà, donc c'était un bouquet de fleurs dans un vase ou dans des mains. Donc voilà, j'ai fait mon bouquet de fleurs dans mon vase. Ça c'était au... c'était à quoi ? Je m'en rappelle plus, c'était au rejambier, ça date. Luminance et lightfast, voilà. Et j'avais fait le fond au crayon noir drawing. Il y a du stylo gel blanc Sakura. Je ne l'aimais pas trop avant de faire le fond. Et puis en fait, avec le fond noir, il est bien ressorti. Donc je l'aime un peu plus. Mais bon, après, ce n'est pas un coup de cœur quoi. Je trouve assez simple. Voilà, ensuite, pour terminer, j'en ai fait deux dans le Fairy Miracle de Clara Marcoba. Donc j'en ai fait un pour... Pour, 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 pour Plim. Voilà. Donc celui-là, c'était... Quelle catégorie ? Lumière artificielle, bougie, réverbère. Donc voilà, moi ça fait un peu réverbère. J'ai fait... Je me suis servie de quoi ? Cette mémoire. Alors, t'es ouf, t'es là. Castellar Gold. Eh ben, je ne me rappelle même plus s'ils sont bien ou pas. Ah oui, je venais de les recevoir, donc je les avais testés. Mais vous voyez, je ne me souviens même plus du ressenti. Il faut que je les reteste. Le fond, c'est au gelatos. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo YouTube avec vous. J'avais fait le fond. C'est pour ça que je me suis inspirée de ce fond-là, que j'avais faim. Je me suis inspirée, j'ai fait le même, en fait. Donc, j'ai fait la vidéo avec vous sur YouTube. Et c'était en duo avec Aurélie Collariage que j'avais réalisé Scolo. Donc voilà, pour le challenge de Plim. Le petit lutin. J'avais mis pas mal de... Dans les ailes, j'avais mis beaucoup. Je ne sais pas si on va le voir. De... Zut. Mod Podge. Voilà. Et ensuite, voilà. Je viens juste de terminer ce colo. J'ai terminé le 31 mars, là. Pour le... Pour le... Quoi ? Zut. Pour la catégorie d'Audrey. Donc, c'était un animal imaginaire ou légendaire. Donc, j'ai fait un dragon. Donc, en fait, ce colo, du coup, j'ai mis deux mois pour le faire. Parce que, vu que j'étais malade, je faisais une baie. Une feuille. Enfin bon, bref, il m'a pris un temps fou. Il me saoulait à la fin. Je me suis servi des prismas pour tout le colo. Pour le sol aussi. Et pour le fond rose, j'ai pris les pannes pastels. Aussi, donc là, le... Le truc, parce que Camille m'a dit que c'était le fruit du dragon, ça s'appelle. Et moi, je ne connaissais pas. Mais j'ai cru que c'était une décorce d'arbre. Une espèce de bout de tronc d'arbre. Donc, du coup, eh ben, j'ai fait un... J'ai pris un combo d'Audrey. Récemment, elle a fait une vidéo sur les... Elle nous propose des combos pour un effet Orgold. Donc, du coup, ben, j'ai fait... J'ai pris son combo Prismacolor pour l'effet Orgold qu'elle propose dans sa vidéo. Donc, du coup, ben, ce n'est pas un fruit du dragon. Moi, c'est un... C'est une écorce. Une branche d'arbre. Sinon, les fioles, j'ai mis du Stickles Rose Fluo pour bien que ça ressorte. J'avais pris le tuto aussi sur... Comment il s'appelle ces livres-là ? Oh, zut, ce n'est pas écrit sur la tronche. Je ne vois pas. Les special effects, la coloring special effects. Je crois que c'est le 1 ou le 2. Je ne sais plus. J'ai les 4. Je ne me rappelle plus de quel. Je pense que c'est le 1 ou le 2. Le 1, peut-être. Donc, j'avais pris le tuto pour les fioles. Mais en fait, il y a moyen. J'aurais préféré faire des fioles transparentes où on voit un peu l'arrière en rose. Mais bon. Moi, il m'a saoulée. Je vous dis, je me suis dépêchée à la fin pour le faire. C'est le 31 mars. Je me suis dépêchée pour faire un colo de plus. Sinon, je n'en avais que 3. Moi, je me dis, au moins, j'aurais une catégorie pour Camille. Deux pour Camille. Une autre pour Audrey. Une pour Plim. Voilà, pas de jaloux. Il n'y a que moi. Je n'ai même pas réalisé mon feu d'artifice. Rien. Tant pis. Voilà. Bon. Et bien. Donc là, c'est tout pour les colos réalisés pour le premier trimestre. Maintenant, on passe à ma Pâque. Hop. Donc, du coup. Donc, c'est tout les colos que j'ai réalisés depuis janvier. J'ai réalisé que ça. Je n'en ai pas fait à côté, en dehors du pack ou pas cap. Alors, je prends les livres un peu au hasard. Les colos, je n'ai pas fait par tel. Je vais voir en fonction du livre. J'ai mis les post-it. Donc, dans le Magical Down de Anne et Carlson. En fait, j'avais commencé à l'époque, il y a très, très longtemps. Il y a au moins un an et demi. J'avais fait un colo, là, en duo avec ma copine Stéphane Estelle, Color 63. On avait fait la name page. En fait, j'avais détesté faire ce colo. Parce qu'en fait, ça cause du papier. Je ne sais pas. J'ai le papier qui est vachement... En fait, vous allez voir, il fait rugueux. Il fait tout le pastel. On voit que c'est... On voit beaucoup le grain du papier, en fait. Je m'étais servi des prismacolores et j'avais dû blender avec les drawings. Parce que... Enfin, je m'en rappelle, c'est une catastrophe colo. J'avais détesté le papier, en fait. Donc, je ne suis jamais retournée dans une édition de Gipsmith. Oui, parce que c'est des Gipsmith. Donc, du coup, là, je me suis dit, allez, on va retenter. C'est dommage de s'arrêter. Parce que j'ai d'autres livres en Gipsmith. Et je n'y vais pas à cause de cette... De ce... De cet incident, quoi. Donc, on va retenter. Peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être que je ne maîtrisais pas encore assez bien. J'avais quoi ? 4-5 mois de coloriage. Donc, bon. On va retester maintenant. On va voir. Et donc, je... Voilà. J'ai sélectionné, donc, pour moi, le château. Donc, j'aime beaucoup ce colo. Je trouve que c'est un château un peu hors du commun. J'aime beaucoup. Et ça, c'est pour Audrey, pour un colo avec beaucoup de fleurs. Voilà. Donc, là, on a beaucoup de fleurs. Donc, là, on est servie. Donc, comme ça, ça me fait une double page. Ensuite, vous allez voir, je n'ai pas sélectionné... Je n'ai pas pris énormément de livres, en fait. Je suis dans... Je vais essayer d'avancer mes livres. Oh, pardon. Oh, excusez-moi. C'est le soir. Dans le season d'Anna Carlson, j'aimerais bien avancer un peu ce livre. J'ai sélectionné... Voilà. Donc, pour Camille, je vais faire cette double page. Donc, la page avec les poussins pour petits lapins de Pâques ou poussins. Et là, la page pour papillons et insectes volants. Donc, on dirait un papillon ou un insecte. Bref, c'est volant. Ça marche. Ça match. Et ensuite, là, donc, c'est un colo pour plim. Et c'est fond marin avec un animal ou une créature marine. Donc, voilà. Donc, là, on a les poissons. Ah, je sens le... Oh, merde. Oh, pardon. Ah, ça va être un peu... Ah, oui. Le stickles. On verra. Là, j'en ai... Oui, j'avais plein de stickles derrière. Bon, moi, je vais essayer. On va voir. Bon, bon. On faudrait le faire. Je vais mettre une bonne feuille épaisse, déjà, pour... Pour ne pas sentir cette page-là. On va voir. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un colo pour plim. Hop. Donc, voilà. On s'isonne. Ensuite, dans le forest... Je ne sais plus comment il s'appelle ce livre à chaque fois. Pour... Enfin, de Anna Cardone. Donc, là, c'est un colo qui va marcher pour deux thèmes. Donc, pour moi, pour plim et moi. Je préfère... Ça veut dire le poli de dire moi et plim. Donc, pour plim, ça sera la surface de l'eau. Et pour moi, ça sera le fond étoilé. Ciel étoilé. Voilà. Et donc, je vais essayer de faire coïncider un peu pour faire une double page. Ça peut être sympa. Voilà. Et ensuite, toujours pour plim. Donc, là, ça sera les gouttes d'eau. Rosé, pluie, orage. Arrosage, orage. Voilà. Donc, on va tester. Franchement, je crois que je n'ai jamais fait d'effet eau ou quoi. Quand il y a de l'eau, je ne colorie pas. Je change de page. Je change de colo. Donc, ouais. Le thème de plim, là, ça va me donner du fil à retordre. Donc, on va bien voir ce qu'on va... Je vais essayer. Je vais voir ce que je vais faire. Ensuite, dans le Botanicum de Maria Troll. Ce livre, je l'ai reçu cette semaine. Je suis trop contente. Parce que, en fait, je ne vais jamais dans Maria Troll. J'ai le Nightfall. En fait, je ne l'aime pas du tout. Et en fait, là, j'étais du coup... Je ne me suis jamais intéressée à Maria Troll. Mais c'est vrai que le Botanicum, je le trouve magnifique. J'ai hésité entre le Flora et le Botanicum. Et Audrey m'a dit, vas-y, fonce sur le Botanicum. Il est magnifique. Et c'est vrai que, vraiment, je ne regrette pas. Je suis vraiment trop contente. Donc, j'ai envie d'aller dedans. Et donc, j'en ai sélectionné plusieurs. Donc, déjà, pour moi, ça sera le mur de briques. Voilà. Ensuite, une double page. Donc, pour Camille, ça sera Animaux de la forêt. Donc, écureuil, hérisson, biche. Donc, là, j'ai un écureuil. Et en face, pour Audrey, ça sera le thème... Colo... Euh, non. Une scène avec la nature mise à l'honneur. Voilà. Donc, là, on est bien dans le thème. Champignons, fleurs, feuilles, herbes. Voilà. Donc, ça me prend une double page. Il est superbe, ce livre. Je suis trop contente. Si vraiment, j'aime. Souvent, je me prendrai le Flora par la suite. Et pour terminer, je veux aller... Je vais retourner dans ce livre donner le Koneko. Parce qu'en fait, Audrey, donc, pour mon thème du premier trimestre, elle m'a fait cette page. Voilà. Cette double page qu'elle a postée récemment, qui est magnifique. Donc, c'était pour mon challenge une illustration avec des petits fours, pièces montées, galettes des rois, tout ça. Enfin, voilà. C'était festif. C'était tout ce qui est nourriture sucrée, tout ça. Et donc, elle l'a fait pour moi. Parce qu'en plus, j'avais offert le livre pour Noël, en cadeau de Noël. Et donc, je suis trop contente. Ça m'a trop fait plaisir qu'elle pense à moi quand elle est fait scolo. C'était une surprise. Elle me disait, je t'ai fait une surprise, je t'ai fait une surprise. Quand je l'ai vue, j'ai trouvé magnifique. J'ai trop contente. Ça m'a trop fait plaisir. Et donc, pour le rendre, là, on peut l'appareil. Et puis bon, j'ai envie d'en plus d'aller dans ce livre. Donc, pour Audrey, pour sa catégorie fruits et légumes, j'ai choisi les petits chats au marché. Voilà, cette page. Donc, c'est pas une... Au début, j'ai cru c'est une double page. Je crois que ça a paniqué. Mais non, c'est pas une double page. Donc, voilà. Donc là, on a les petits chats au marché. On a des olives, des tomates, des pommes de terre, des carottes, des cornichons, des petits piments. Je vous énumère un peu si jamais vous ne connaissez pas vos fruits et légumes. Non, je plaisante. Il y a de l'ail. Enfin, voilà. Pour vous dire qu'il y a de... Voilà, on a de quoi faire en fruits et légumes. Je pense être bien dans le thème. Et... Bah, j'espère... J'ai pas me cassé la tête, en fait. Parce que je me rappelle que celui-là m'avait cassé la tête. Je l'avais trouvé long, mais long. En même temps, il y avait 5 effets poils à faire. 5 chats. Là, ça fait son 2. Bon. On va dire que c'est mieux. Mais puis, bon, il est magnifique, ce colo. Donc, voilà. Pour Audrey. Et c'est le dernier. Du coup, j'ai mes 12 colos. Enfin, 11. Parce que, comme il y a un colo qui rentre dans 2 catégories. Donc, 11 colos. Bon, bah, voilà. Moi, j'ai hâte de voir vos packs. Même si vous n'avez pas YouTube sur Instagram, si vous pouvez nous faire des petites stories avec vos packs. J'adore ça. Voir les packs. Des fois, ça donne envie d'aller dans des livres ou de faire un colo, quoi. Et bien, je vous remercie encore pour tous les colos que vous avez faits pour le premier trimestre. Vous avez été très nombreux, nombreuses. Même si je n'étais pas beaucoup active sur les réseaux et dans la vie de tous les jours. Franchement, je n'étais pas du tout active. Et bien, j'ai vu passer beaucoup de colos. Bon, j'ai dû en louper. Mais il y a la vidéo Camille nous prépare, la vidéo récap de tous les colos. Donc, d'ailleurs, c'est pour le deuxième trimestre aussi. Si vous voulez apparaître dans la vidéo de fin de trimestre, je vous remets le lien du mail pour envoyer vos colos dans la barre d'infos. Pensez-y. Et voilà. En tout cas, ça fait super plaisir de voir tous ces colos, tout ce monde qui participe. Et c'est... Voilà. J'espère être plus active ce trimestre. Et vous proposer un peu plus de vidéos, des tutos, des... Enfin, des tutos. Je ne suis pas super forte pour faire des tutos, mais bon. On va essayer de colorier ensemble, des trucs comme ça. Voilà. Bon, je vous laisse sur ce. Et puis, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et salut ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 !